Salutations YouTube, on continue, après avoir terminé les trois premières missions, un petit peu le tuto de The Case of the Golden Idol, c'est très très bien, prochain chapitre. Affaire numéro 4, alors est-ce qu'on est toujours dans la continuité de cette affaire Cloudsley là, ou est-ce que du coup on part sur un nouvel arc, une nouvelle trilogie à voir ? Chapitre 2, l'héritage maudit, le meurtre à la petite sirène. Ah oui du coup, attendez, je me cache. Alors, un lit vide, il n'est pas chaud, ni tiède. Oh, c'est quoi ça ? Quoi ? Pourquoi est-ce que cet abruti m'a donné une note, alors qu'il sait très bien que je ne sais pas lire ? Ça va, t'es pas flippant du tout ? T'es pas flippant mec ? Half of Shears. Shears, c'est des... pas des épingles, c'est des... vous l'avez. Un morceau de paracis. Stinking Shears, les cisailles, oui c'est comme... Stinking Shears, c'est comme Isaac. Tu peux faire profil bas pendant quelques jours dans l'endroit du vieux horseman, putain je sais plus. La cabane du pêcheur, voilà on va dire ça. Tu peux te rendre discret dans la cabane du pêcheur. Une trappe. Une trappe. Au plafond. Le batelier. Une fleur. Une porte. Cette porte ne s'ouvre pas. Cette porte ne s'ouvre pas. Fleur. Cet homme ne respire pas. Il a été lacéré trois fois visiblement au bide. Une canne pour marcher. Encore ces anneaux là ! Mais qu'est-ce que... Vous êtes complètement con hein, c'est quand même très grave. Un herbe, un herbe, un cobrionnage. La lanterne du veilleur. C'est le veilleur numéro 2, Henry Parker. L'inlance. Des bris de verre. Dans la boue. Un bol pour se laver, rempli avec de l'eau légèrement ensanglantée. Proud Beast Master ? Comment ça ? Cher Maître ? Quoi ? Attends mais c'est pas un dompteur. Pourquoi ? Il s'appelle Proud Beast ? C'est quoi ce délire Proud Beast ? C'est la première fois que j'entends cette merde. Alors j'ai euh... C'est un son de famille. Cher Maître Proud Beast. Pourquoi pas hein. J'ai assisté euh... À la cérémonie de départ, la cérémonie euh... Donc de décès. L'enterrement. De notre frère. Parti. Et accepter le lègue. Accepter ce qu'il nous a légué. Ce qu'il a légué à notre confrérie dans son testament. Connard ! J'enverrai cette lettre. Demain. Le 10 septembre. J'espère que vous la recevrez sans délai. Il est déjà minuit. Je vais aller me reposer. Car ça a été une... Longue journée. Que le griffon s'éveille. L'initié Proud Beast. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Initié Fierbette. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? On peut descendre. Attendez. La montre tourne. D'accord. Elle marche. Deux heures du mat. 2h20. Ah mon cher MAURICE. Revenge. Revenche. Vengeance pour Roger Rabbit. Soit descendant Mais qu'est-ce que c'est que... Ok Nous sommes dans la taverne La fameuse sirène Petite ambiance C'est la gigue du cul La petite auberge De la petite sirène Incroyable Le concert de Evans Incroyable Attends mais c'est un violon ou c'est une arme ? Bon Le 9 septembre L'événement commencera autour de 23h Recherchez Robert Redruth C'est un prisonnier qui s'est échappé 50 livres pour sa capture Ah Donc ici Tab Le tab c'est l'ardoise Donc Green Green a pris 4 verres de vin Bridge 3 verres de vin Et Blair 1 verre de vin Faut régler Faut régler Le 9 septembre Dans la pièce Dans de Lyon Willard Wright Une nuit Et dans Dans la pièce Ne m'oublie pas Ash Blair Ash Blair qui a laissé son Son coat Bon déjà on va commencer à remplir des conneries Non mais le griffon du huc Ah oui il y a ce mec chelou là Pourquoi on lui a donné ça ? Ça n'a aucun sens Pourquoi il me parle lui ? Oh maman Pardonne-moi Jamais je ne parierai à quelque chose D'aussi précieux A nouveau Un violon Une clé Ah un couteau Un papillon quoi On va déjà Folding blade L'ambiance est dingue Calme toi John C'était un gentleman tout à fait correct Il m'a offert un verre Et ensuite il est parti en haut Des cartes A Annie Tu es magnifique Telle une rose Pour toi je me ferai casser le huc Annie tu es comme un verre de vin Tes cheveux sont magnifiques Ah oui il faut que ça rime Tu es tel un verre de vin Tes cheveux sont Tels ceux d'un bovin Je trouverais de l'or dans une mine Si cela fait que tu deviennes mon Olivier Mine Ton porcinet plein d'amour Ok encore une lame d'assassinat là Eh ben attends mais on te connait toi ça leur dure Allez envoie la prochaine main C'est que de la chance Souviens toi qu'en tant qu'agent de notre société de commerce Tu dois évidemment refléter ses valeurs au maximum Règle numéro 1 Ne sois jamais en retard Le client quitte le port le 10 Deuxième règle Sois persuasif N'accepte pas le non comme réponse Nous devons obtenir le produit du client Trois Sois efficace Une fois que tu as le produit Livre le moi immédiatement Avec le serviteur Le garçon serviteur Et surtout Peu importe ce que tu fais Fais attention à ta réputation Nos noms Doient rester Comment dire Clean Et oui comment il s'appelait cet idiot On le connait quoi Ah la dague visiblement Ah mais on a des armes de partout là Stiletto blade Dagger La lance du gardien La navage à blade là Ah mais il y a encore une porte Motherfuckers Et qu'est-ce qu'il a De plus que moi ce mec Attends mais pourquoi ils ont tous une clé Mais c'est un moulin ou quoi Alors qu'il n'y a que deux chambres Ah La porte vers Non Elle est fermée avec un crochet La porte vers la Enfin avec ceci Avec une barre Elle est barrée La porte vers la rue Ok Pour l'instant on n'a pas pris d'astuce Ah et là on n'a pas ça encore C'est ça c'est étrange Qu'on n'ait pas ça Il y a quelque chose sur lequel J'ai pas cliqué non Ah Une boîte à musique donc Enfin quand on s'ouvre Il se passe un merdier quoi Drive Ah oui Où est-ce qu'il est parti C'est un boy J'ai besoin de pisser Ok Un citron Cher Oscar Boyton Le 8 septembre Comment dire Nous nous avons informé Que le bon propriétaire De la petite sirène Offre des services A celles et ceux Qui veulent transférer Des produits Qui sont Comment dire Moins acceptables Pour les autorités Je viendrai dans 3 jours Si tu as encore un petit peu D'espace Pour tes tonneaux de jeans Et que tu as envie De te faire un petit peu D'argent en plus Contacte moi Ok Et pourquoi il a cette Le 8 septembre Alors qu'on est le Attends mais il me casse les couilles On est le combien là Je vais envoyer cette lettre Demain le 10 septembre Donc lui Il est mort le 9 Il allait l'envoyer le Oui c'est ça Il est mort le 9 au soir Mais quasiment le 10 Même à minuit Et pourquoi lui Il a une lettre Qui lui serait potentiellement Adressée du 8 Ah non elle vient d'arriver Elle est arrivée aujourd'hui Nous sommes le 10 C'est pas clair Oscar Boyton Ok Je vais pas m'énerver Annie Annie are you ok Et qu'est-ce qu'il plus de moi Annie are you ok Are you ok Are you ok Annie Putain mais Willard Willard Wright C'était lui C'était l'associé nul C'était Willard Wright Ce sac à merde Mais quoi que non Willard Non Willard Wright C'était C'était le mec chelou Avec l'idole Lui c'était le C'était pas Willard Wright Si lui Non mais je peux retourner Aux vieilles affaires C'est ça J'ai le droit J'ai le droit De basculer entre affaires Oui voilà Willard Wright C'est lui Et lui c'est David Goran David Goran Sauf que C'est nulle part Pourquoi Je n'ai pas trouvé De référence Pourquoi personne Ne m'a proposé David Goran En plus On me dit 26 sur 26 Ça veut dire quoi Que j'ai tout ce que je suis censé avoir Là Cette merde Parce que si c'est le cas C'est un peu dommage J'ai tous les mots Maurice Machin truc Etalé dans Dans la Dans la chambre De Maurice A travers La trappe d'or Non la fenêtre Through the window Tandis que machin Et machin Et machin Et machin Et machin Et t'es en train de jouer Aux cartes Avec La musique Forte Trois idiots Un combat Eut lieu en haut Et Maurice C'est fait C'est fait Tué Chlacé Avec Une de ses 5 6 armes Ok Mer Pardonne-moi Jamais je ne parierai quelque chose d'aussi précieux à nouveau Donc il a parié son violon C'est ça Evance Evance Non Evance Evance C'est Le joueur de violon Trust 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 Pour l'instant On n'a pas utilisé De trucs Le nom des autres En tout cas Le nom de famille On les a Greenbridge Et Blair En sachant que Calme-toi John Calme-toi John Il a juste voulu me prendre le hook Calme-toi John C'était un gentleman Parfait Il m'a acheté Il m'a offert Un verre Puis il est parti Améu Chikon Attends mais Il se fait passer Je veux dire Qu'un de ces deux idiots Serait Willard Wright Mais non Watchman numéro 2 Henry Parker Et l'homme chelou là Krakenman Balance 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 Toi Ash Blair Mais c'est qui Ash Blair Du coup C'est lui Mais non Il a la même gueule Que l'autre Lui on sait Comment il s'appelle Trouduc Ah Robert Redruth Ce serait marrant Que finalement Ce sera Robert Redruth Qui soit rentré Chez lui Et du coup On n'est pas Bizarrement On n'est pas eu A le remplir Mais c'est prémédité Il y a le revenge RR A Robert Redruth RR Robert Redruth Donc c'est bien Robert Redruth Le criminel recherché Qui s'est introduit Dans la pièce De Maurice Mais c'est Willard Wright Du coup Tout est lié Est-ce que Willard Wright C'était qui ? Écoutez Je vous demande De garder votre calme Oui non mais ça se tient Bien sûr Mais qui est Maurice Du coup Ouais donc on avance De quelques jours Là on était le 7 septembre Parce que Willard Wright Il hérite de Lidl Il hérite de Lidl Et Et ici donc Il y a cette boîte à musique De mort Et Lidl était là De toute façon Oui c'est ça C'est Lidl Qui n'arrête pas De sauter de propriétaire En propriétaire Donc c'est Willard Wright Qui est décédé Mais qui est Maurice Robert Redruth S'est introduit Dans la chambre De Willard Wright A travers la fenêtre Tandis que John Annie Et Mais pourquoi on a pas Le nom de Ducon Non mais attends Mais ça me rend des Je vais devenir des glingos Je peux pas Importer le nom D'un idiot D'une autre D'une autre affaire Vers cette affaire Je vais péter un plomb Parce que lui Motherfucker On s'est quitté Tu es David Goran H-Blair Le pochon de tabac H-Blair Tu t'appelles pas David Goran C'était une fausse identité Tu t'appelles H-Blair Raclure de bidet Tu t'appelles H-Blair Et Tu as loué Tu as loué La forget me not room Donc tu as loué A côté C'est bien Willard Wright Donc Qui a Qui a pris à côté Alors qui est ce Maurice J'en sais rien Mais on va y revenir Ok on avance Et du coup Robert Redruth En fait Serait juste utilisé Comme un Faux alibi Mais oui Parce qu'il a laissé Mais le fait Qu'il y ait son Son veston là Ne prouve pas grand chose Au final Quoi que là C'est juste un crochet Mais non Pourquoi m'a-t-il donné une note Alors qu'il sait très bien Que je ne peux pas lire Tu peux te tenir à carreau Quelques jours Chez le vieux À la planque Du vieux bâtelier Vers les docks Cher Oscar Boyton Oscar Boyton Offre des services Donc ouais Ça c'est pour essayer De foutre Ah oui mais C'est une figure de style Il parle bien à lui En fait C'est une lettre Qui lui a dressé Donc c'est Oscar Boyton Le Le tavernier Et oui là Right Mais comment il s'appelle John et Annie Annie are you ok Que ça d'accord Amazing Evans C'est toi Blair H Blair Donc oui Il dit Il a été un très beau gentleman Il m'a acheté Donc oui Blair Ton porcelet Plein d'amour Vu qu'il est avec eux Donc elle parle bien De Willard Wright Qui est mort Sauf que H Blair C'est du coup lui Ouais mais il a son verre Ça veut rien dire Parce qu'il a qu'un verre Sur l'ardoise Parce qu'on pourrait se dire Oui il a pris Il lui a offert un verre Puis il s'est barré Il est revenu Ça n'a aucun sens Ah mais j'avais pas vu ça Au milieu Espèce de con Je vous demande Ok John JB JB visiblement John Boyton Mais on avait dit Que Oscar Boyton Il serait frère John Bridge Annie G Annie Green Maurice Morris Morris Evans Oui mais c'est pas lui Alors Ah mais attends Mais du coup La montre de Evans Obie Mais lui il est vraiment Une auto Une Une Oscar Oscar Boyton C'est C'est le tavernier AB AB Ash Blair John Bridge AG Annie Green Mais c'est qui lui Ah mais lui Mais lui c'est Évidemment C'est le déglingot C'est Robert Redruth Ok Annie Green Willard Wright Maurice Evans Mais pourquoi il avait la montre de Maurice Ah oui parce qu'il a parié Il dit pourquoi j'ai parié un truc aussi cher Donc il a parié Sa montre Gousset Qu'il a perdu contre Willard Wright John Bridge Oscar Boyton Annie Green John Bridge Ash Blair Mais c'est quoi 4-2-4 Ensuite 2-3-2 C'est le final ça Ash Blair Et mal Ash Blair Et dans le mal Willard Wright C'est mis très très bien Maurice Evans C'est surendetté Ok C'est pour ça qu'il a parié Sa montre Gousset Etc C'est lui qui offre tous les vers De toute façon on s'en fout Tiens d'ailleurs Ah c'est Green Qui Ok 4 vers 4 vers sur l'ardoise Mais elle se met bien Très bien Donc vu que Donc vu que Le psychopathe Ne sait pas lire Il aurait jamais pu Écrire Revenge Et il lui a donné des trucs Pour Il lui a sûrement donné L'arme du crime Au final Donc Ash Blair Mais comment il serait revenu Mais c'est vraiment ça mon plan Ash Blair Et C'est introduit dans La chambre de Willard Wright A travers la fenêtre Ah non A travers les trapdoors Ah oui bien sûr Tac 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 Pif paf pouf pouf Paf paf A travers La trapdoor Pendant que John Bridge Et Annie Green Et Alors attendez Annie Green Willard Wright Non pas possible Ils ont joué ensemble Pendant que Annie Green John Bridge Et Oscar Boyton C'est à ce moment là Que ça s'est passé Et Oscar Boyton Jouait Aux cartes Avec de la musique Forte Un combat a eu lieu En haut Ensuite Et Willard Wright S'est fait Assassinaire Avec Les cisailles De connard C'est non Ok On est d'accord J'avais bien d'accord Je suis bien bon Sur le fait Que ce soit Ash Blair Bah à mon avis Là j'ai bon sur tout Sauf Éventuellement sur Comment il est arrivé Éventuellement par la fenêtre Ou la trapdoor Et l'arme On voit qu'il a Trois entailles Là Trois entailles Au bide Trois entailles Propres D'ailleurs De toute façon On peut juste Plutôt partir Sur son arme à nuit Qui serait une dague Mais ça ferait pas Des trucs aussi propres Non Je remets Trapdoor Ouais j'avais raison Le raisonnement Était bon Fallait juste C'était son arme à lui Il a même pas Utilisé l'arme de l'autre Un homme se nommant Ash Blair S'est donc introduit Dans la chambre De Willard À travers La trappe Au plafond Pour voler Quelque chose d'important Mais quand il a ouvert La boîte à musique Ceci a réveillé Willard Et un combat S'en est appris suite Dans le fracas Ash À poignarder Willard Et à essayer De piéger Un détenu Evadé En l'occurrence L'autre connard Là Ok C'est incroyable Ah pourquoi on peut voir ça Ah petite Petite animation du bad La petite sirène Ah bonjour Tavernier J'ai entendu dire Qu'un homme s'est fait Assassiner ici Il y a une semaine Ah oui Un tueur à gage Un tueur dangereux Là tu es Et casse toi Mais dis-moi en plus Sur cette soirée Où Willard Wright Est décédé Je te paierai pour Ok L'héritage 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 maudit Toujours Donc attention La dinner party Le dîner Où visiblement Oh non Micheline C'est fait Assassiner Une seringue Une seringue Une seringue avec du liquide Un petit peu restant L'huile résiduelle Oh mon dieu Ok Une veste Avec un chapeau Un impère Avec un chapeau Une boîte à cigares Une boîte de cigares On a déjà vu ce genre de De lettres dégueulasses Et de sauts dégueulasses Cher mademoiselle Richards Il me semble le 1er mars 1788 J'ai adoré votre compagnie Quand j'ai rendu visite à votre père Le mois dernier Je suis certain Que vous voudriez entendre Le reste de mes De mes pensées Et mes opinions Sur les manquements De notre société Je vous invite Toi Vous Et votre père A un dîner Le 8 avril A mon manoir Sincèrement Edmund Cloudsley Donc le politicard Cher Marie Voilà quelque chose Pour ton journal De ma part Pour toi Je combattrai Un tigre Et je gagnerai Peter Batley 1788 28 5 mars Ah je sauts de Beau manteau Pourquoi t'as pris un cigare Il sort Pourquoi t'as un cigare Bien chez Rose Sur toi là Petite pipe Petite pipe Dépêche toi D'aller à la ville Et va me chercher Du tabac H-Blair Ah du tabac H-Blair Donc c'était vraiment Le propriétaire L'autre con Je comprends plus Du tabac H-Blair Non c'était le nom D'emprunt En fait Ok Bon bref Prends moi du tabac H-Blair Et une bouteille de gin Je te paierai Quand je serai de retour Signé David Bon bah tu fais plaisir quoi T'as pris ta com Ok Oh 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 la Oh la Oh Oh Ok Le plan de table Une salade Personne n'y a touché Un verre Rempli De liquide brumeux Pas touché Un verre Partiellement vide De liquide clair Un verre Partiellement vide De liquide rouge Partiellement vide Liquide brumeux Un rôti Une viande Partiellement Mangée Ainsi qu'une salade Partiellement mangée Pareil pour la salade ici Verre jaune Verre rouge Liquide ambre Viande à moitié Manger Salade à moitié Manger Un cigare Moitié fumée C'est horrible Un mouchoir brodé Oui mais pourquoi On voit pas la broderie Si là Non c'est ça Ces petits trucs là Non mais on voit Rien du tout Non non mais Ce serait bien De l'avoir la broderie Du coup Canard Habla l'autre fou C'est du poison Que personne ne touche A quoi que ce soit Que personne ne bouge Je vais appeler Un docteur immédiatement Donc oui Edmund Cloudsley Cloudsley Une jolie Clef En forme de coeur Avec une clé bleue Oh elle a l'air de pas aller bien Oh mon dieu C'est extrêmement troublant Oh oui Donc oui Cette dame ne respire pas Et son visage est boursouflé Visiblement Comment elle s'appelait déjà Bon c'est pas Tu as tué Il menace avec une fourchette Tu as tué ma tante Démon Je vais t'exécuter sur le champ Paquet de cartes Deux livres Une fourchette Intéressant ça Il manque une fourchette quelque part Ici Et lui il s'appelle On va voir ça après De l'eau L'eau est opaque Enfin la bouteille est opaque Et c'est de l'eau donc Le rôti Là c'est le boule Le boule Le bol de salade Ok le liquide amp C'est du brandy Le liquide rouge C'est évidemment du vin Le liquide jaune C'est une carafe C'est un jus de citron Une citronnade Et le liquide brumeux Donc c'est du tonnec Peptectanec Oh mon dieu Je n'ai rien à voir là dedans Note à moi même Si tu es frustré Quand tu travailles Rappelle-toi Le comte Du seigneur riche Qui s'est marié Avec son âne Et tu te sentiras mieux Ok bro Un shilling Ah oui c'est la pauvreté extrême Là Les mêmes clés Que le lord Plus une petite clé Mais ça c'est des clés De l'auberge De Assure-toi Que la belle femme Soit assise Près de moi Au dîner Et je te glisserai Un shilling Signé Peter Chose qu'il a faite du coup Deux secondes Peter Battlet C'est bien ça Petit coquinou Et Rose Cubert Alors donc Mon petit salaud Peter Battlet Peter Battlet A bien demandé Peter Battlet Qui d'ailleurs A sa fourchette Donc on sait que Peter Battlet Est Ici Peter Battlet Ici Et a exigé De s'asseoir A côté de la belle dame Alors la belle dame Est-ce que c'est la morte Ou est-ce qu'il parle Plutôt de cette dame là La blonde Probablement Ah oui mais c'est impossible Si tu joues sans les trucs qui clignotent C'est vraiment l'enfer sur terre Ah bah tiens La gold idol est là-dedans Ah moi Moi j'ai accès Tranquilou Tranquilou Oh mon dieu Faut faire gaffe au saut Rose Cubert C'est ça son saut Cher Edmund Ceci Alors le 10 février 88 Alors dans les dates Bonne chance pour pas s'embrouiller Dans les dates Ceci ne peut pas continuer Depuis mon retour Et mon déménagement Vers le manoir de Sébastien Car en effet Sébastien Lui avait légué son manoir Pour qu'elle Elle y fasse un musée Dédié à lui-même N'est-ce pas Il m'a demandé Quoi ? Il m'a demandé du soutien financier Sept fois Il est clairement incapable De quelconque responsabilité financière S'il te plaît J'ai besoin de ton aide Mon cher frère Le 6 mars Le 7 Ok 10 février Ok 10 février Ah ça c'est l'année d'avant Mrs Baker Starting date 1787 1er août Position Housemaid Serve Serve vente Donc Salaire annuel 9 livres 6 mars 1788 Cher Edmund J'adore ton idée Envoyons-lui Aux colonies Envoyons-le aux colonies Où sa nature violente Le fera sentir Comme à la maison N'est-ce pas ? J'ai envie de dire Que tu allais Dîner Avec Dame Marie Et Son Bonne Well to do Father Avec son cher Papa Lothar Si Peter Et moi-même Pouvions Vous joindre Nous pourrions Comment dire Le charmer Avec des Des histoires D'aventures Dans les colonies Afin de Le faire déguerpir Well to do C'est riche Aisé Ouais Les nantis Ok intéressant Donc Rose Rose Cuber C'est ça Edmund Évidemment Cloudly Little Pip On va l'appeler comme ça C'est son surnom en tout cas Zex Merci Luke01 Pour Les 6 siècles C'est croissouné Pour les 5 siècles Désolé je vois rien Merci Artax Pour les 3 siècles Surtout Faut être concentré Elle c'est donc Mary Mary donc Servante Devenue République idéale Platonello Vision d'une utopie Avec de l'ordre Et la structure Il y a des livres accrochés Docteur Abraham Anderton Les codes secrets Des trucs si faciles À déchiffrer Tout en lisant En lisant seulement Le premier mot De chaque ligne Elles sont faciles À produire Rapidement Mais extrêmement Comment dire Ne sont pas sécurisées Et extrêmement faciles À décoder Prenons cet exemple Par exemple Money has changed Ended L'argent a changé Demain Donc évidemment Peut-être qu'on va Devoir faire gaffe À ça quelque part Peut-être donc Un code secret Dans la correspondance Pas ici en tout cas Ah mais ça doit être Le truc qui n'avait Aucun sens L'histoire du riche Et de l'âne Ok on voit ici La serrure bleue La serrure bleue Donc dont Edmund Et le servant Ont la clé Due à la sensibilité De ton estomac Je te conseille D'éviter l'alcool Pour le prochain mois Considère également Un verre de tonique Avant de manger Pour éviter De perturber Ton système digestif Deux bouteilles scellées De tonique Donc liquide brumeux Une bouteille scellée D'opium Je ne veux pas autre chose Poubelle Oh putain Bien bien Edmund Tu as l'air Assez Satisfait Après le décès Du Du vieux garçon Et qu'un spot Se soit libéré pour toi Dans la chambre Des seigneurs Fais attention Avec Fais attention A ceux avec qui Tu fais alliance J'ai beaucoup d'amis Et je m'occuperai de toi Promptement Si tu Oses Me défier George Bridges La révolution Viendra Pour les gens Tels que toi Ordure Ordure Corrompue Bientôt Vous paierez Pour vos péchés Contre Les honnêtes gens Vous paierez De votre sang La vanguard Finale Final vanguard Edmund Clause Le 8 janvier 488 Une fois de plus Vous avez Failli A répondre A notre requête C'est la dernière C'est le dernier Avertissement Que vous recevrez Vos transgressions Contre nous Demande réparation La seule action A votre disposition Est de vous rendre De vous soumettre A notre justice C'est votre dernière chance C'est votre dernière chance Pour la rédemption Serpent Où nous relâcherons Un de nos Agents Sur vous La confrérie Des masques Mais tout le monde Veut l'assassiner Cher oncle J'ai entendu dire Que vous étiez Intéressé Par Lady Richards Je pense Que vous êtes Trop vieux Pour elle C'est moi Qui devrais Lui faire la cour Cependant S'il vous plaît Prêtez moi 300 livres C'est très peu De choses Pour vous Et je suis Désespérément En besoin De cet argent Présentement Bien à vous Peter Batley Ok donc Marie Richards Marie Richards Convoitée par Peter Batley Et Edmund Cloudsley Marie Richards Donc ancienne servante Fille Du richissime Lothar Richards Qui est visiblement Cet homme On n'est pas encore On n'est pas encore Allé parler Aux servantes D'ailleurs Mais là il y a plein de trucs Cette porte est fermée Cette porte est fermée Mais je peux quand même Voir là Mais c'est du génie Souviens-toi De prendre Le quatrième De chaque rangée Ok Des chandelles Raolo Katulu Star Child Un pot d'encre Trois shillings Trois shillings De penny De pence Quatre shillings Et un penny Edmund Edmund Cloudsley Je ne changerai pas La règle Qui stipule Qui stipule Que le membre De l'équipe De l'équipe Que l'employé Qui a travaillé ici Le plus longtemps Obtient La chambre du bas Ne m'embêtez pas Avec ces conneries A nouveau Donc L'employé le plus ancien A la chambre du bas M mademoiselle Ok Un truc d'amour Un couteau Une paire De marionnette De petite poupée De Je ne sais pas ce que c'est Twig Poupée chiffon Et une bouteille De liquide rose Partiellement vidé Une fois que votre cible A ingéré la potion d'amour Établissez le contact visuel Et tenez-le aussi longtemps que possible Dans la plupart des cas Les effets seront ressentis En deux jours Selon vos apparences Mais c'est ça la chambre la plus basse du coup Un pot scellé De la De la peinture d'imprimerie Il suffit des parasites Cela fait trop longtemps qu'ils ont festoyé Sur notre sang et nos sueurs Notre sueur Des chandelles 7 avril Cher Journal Ça a été un jour assez ordinaire Passé principalement En préparation Pour la préparation De Du dîner Du grand dîner de demain Je pense que Le temps est venu pour moi De demander une augmentation Après toutes ces années A travailler loyalement ici C'est une difficulté Une conversation difficile à avoir Mais Je vais Je vais être forte Ou fort Et parler au maître En parler au maître Demain Ortus Le gentil esclave Des fables Sur Des seigneurs Qui vous font me réfléchir Ah non alors Oui C'est totalement La petite note de merde Qu'il avait là Note à toi même Si tu es frustré Quand tu travailles Souviens-toi De la petite histoire Du seigneur riche Qui s'est marié à son âne Et tu te sentiras mieux If working about married will On est d'accord Qu'il n'y a pas Cette histoire de code Secret Donc c'est lui Le Serviteur le plus vieux Le plus ancien De la maison Une porte vers dehors Pas fermée à clef Alors dans le matelas Qu'est-ce qu'il y a Monkeyman 2 Tous For tous Monkeyman On avait vu le premier C'était Les frères-pères Qui avaient un livre Monkeyman Ah bah Monkeyman Et là aussi Monkeyman 1 Contre Mains sombres tachetés Un sombre bariolé Un maillet Quelques pénignes Un joli mouchoir Et une montre Une montre brillante Rien à voir avec la montre De l'autre con j'espère Ça c'est une clef Ah d'accord Il fait des clefs C'est un modèle à clefs Et ça reproduit une clef Une petite bouteille Remplie de liquide ambré Oh putain J'aurais dû faire Mon truc Emma Avant J'ai l'impression Que ça va durer une heure Cette histoire Trois 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 ping Des citrons Les bouteilles d'eau Opaques Un sac de farine Un panier de patates Des légumes coupés Et une énorme pièce De viande Madame Smith Prend deux oeufs Et un Et une taillère A chaque Petit déjeuner Pas Pas de nourriture Lourde Pour le dîner Vous C'est vous Le responsable De Little Pip Qui doit faire Toutes ses courses Pourquoi all his Alors qu'on parle De Mrs Smith Parce que c'est Little Pip Il fait pas ses courses A lui Il fait les courses A Ok bon Peu importe Mr Walker Ah non d'accord C'est directement C'est eux Qui parlent C'est les gens Qui parlent Mr Walker Je dois être réveillé Et habillé A 7h du matin J'espère bien Je compte recevoir Mon journal quotidien A midi Mrs Mr Walker Qui est Mais Quoi Madame Baker C'est les gens Que j'ai pas là Je vais pas m'énerver Madame Baker Oui Je m'attends A ce que Toutes mes Mes chambres Soit Nettoyées Chaque jour Deux fois Les jours Où j'ai des visiteurs Les invités NB Note En plus Ah mais c'est Ah non Ouais Tout Ah non Ça c'est les employés Donc Ils s'adressent aux employés Ah mais c'est très important C'est ça NB donc Et sinon oui Le travail de David Goran Impose Qu'il puisse arriver Ou partir Durant la nuit Que personne ne s'en plaigne David Goran Qui est Le mec Qui avait l'idole Non parce que ça C'était Willard Vrai David Goran Bien sûr Tout le monde s'en souvient Oui Qui était en fait H Blair You know The Assassin The Willard Wright Ah merci mon cher Non non Je l'ai jeté Je ne lis plus De littérature Aussi sale Maintenant J'espère que Les maîtres Enfin les invités De notre maître Sont satisfaits Et que Brian A servi tout Comme il était convenu Tout servi comme il était convenu Petite clé simple La petite clé simple Qui est pour là Pour le garde-manger Non la garde-manger C'est Le coeur Où il y a du vin Et du brandy Donc le vin Et le brandy Sont accessibles Ici Avec La La coeur Qui n'est pas celle-là La coeur pour l'instant Je crois que je ne l'ai vue que Sur Edmund Je vais péter un cap Pourquoi il y a du HB ? Deux secondes Deux secondes Deux secondes La dinner party Prendra place le 8 avril Tout doit être prêt Avant midi Préparer du sanglier rôti La jeune Mademoiselle Richards Ne semble pas Apprécier la viande Alors préparez Un plat alternatif Sur le côté En sachant que Marie Richards Donc il n'aime pas la viande Ah le plat sur le côté C'est ça Elle y avait un petit Je ne sais pas quoi Une petite merde Et en sachant Qu'elle était forcément A côté de Peter Vu qu'il voulait la draguer Et qu'il a Soudoyé un serviteur Pour être assis A côté d'elle Ah mais non C'est un cigare Du con Mais elle ne fume pas le cigare Donc si on Si on suppute Qu'elle ne fume pas le cigare Et que là C'était bien la place De lui Parce qu'il a la fourchette Sur lui Donc elle est là Avec une salade Juste Et ce verre Jaune Marie Euh Marie 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 Richards Je n'ai pas m'énervé Alors en sachant Que les cigares Tiens Qui t'a demandé De prendre des cigares C'est David Ah non mais on parle juste De tabac Hbler On parle pas de cigares Là Ah des trucs pour crocheter Hbler encore Le tabac Une dague Un pistolet David Nettoyer Le barn C'est quoi C'est les étables Non Stables Le barn C'est la grange Nettoyer la grange Jusqu'à Mercredi J'ai Pour plan De continuer À expérimenter Faire des expériences Avec l'artefact Alors lui Ça serait David Le seul truc Qui me Perturbe Là dedans C'est que pour moi David C'était L'employé Le plus ancien Et du coup Il aurait dû être Ici Le plus bas Possible En plus Il a les fables Les fables Justement Sur les seigneurs Qui vous font réfléchir Donc non Ici c'est pas David David c'est Quelqu'un qu'on a pas rencontré Encore Mais c'est quoi ça Ah des trucs Pour faire Faire des fausses clés Et qui lui envoie ça À Madame Smith Pour trois années De service Repense à toutes ces années De service Rose Hubert Mary Richards C'est quoi ton blase C'est quoi ton blase J'ai pété un flou Ah mais David David Goran Mais c'est pas du tout lui David Goran Il y a encore deux mots que j'ai pas trouvés ! Ah j'ai pas lu ça ? Mais si ! Pourquoi ? C'est parce que j'ai pas cliqué ? Pourquoi le truc est encore en jaune alors que quand c'est lu c'est rouge ? Bizarre. Ok. Oui je t'ai pas parlé toi. Bien sûr que je peux vous donner des chandelles pour votre pièce Lucia. Ah c'est elle Lucia alors ? Je suppose que ça vous démange de continuer de lire cette nouvelle scandale de sang. Lucia Smith ? Cher Ada, 4 mars 88, je dois utiliser cette lettre pour vous partager, pour vous parler de bonnes nouvelles. Il n'y a aucune substance évidemment aux claims, aux proclamations, aux accusations, aux allégations, c'est ça ça le mot cherché, aux allégations, que votre mari décédé a utilisé sa position pour obtenir, pour extirper de l'argent de l'église. Le juge a décidé d'enlever toutes les accusations, de lever toutes les accusations et vous ne serez plus une cible de racontard sans fondement. J'espère sincèrement que ceci vous apportera du réconfort dans ces temps troubles où l'ignorance et l'impudence vont main dans la main. Que le seigneur, que le steward, que le lord steward, que le seigneur, évidemment. Arrête de nous casser les couilles. Et veille sur nos pauvres âmes. Ada. Steward est un verbe ici. Ok, Ada. Mais non, steward. May our lord steward. C'est un nom de famille. Mais quoique là, non, il est en petit. Mais pourquoi là il est en majuscule ? Parce que je l'ai vu ailleurs. Brian a servi tout comme convenu. Mais alors, c'est toi Brian ? C'est toi Brian ? Ou tu es David ? Ou bien, est-ce que vous appelez David par son Blast Brian ? Lui, il a accès au vin et à machin. Il a accès à tout, lui. Quasiment. Bon, on pourrait dire qu'avec le... Attends. Quoi que non, parce que lui il a... Pour dire qu'avec le cigare, c'est son père et il est près de sa fille. Ah, mais non, sa fille est là. Qui fume le cigare dans cette histoire ? Là, on a les deux dames. Cher Marie, voilà quelque chose. Ah, il lui a vraiment envoyé un dessin ridicule comme ça, Peter Butler. Il est vraiment à fond. Et Edmund également veut la pécho. Et c'est sûr que Edmund voulait être à côté d'elle. Il est fort probable qu'Edmund Cloudsley soit directement ici et soit le patriarche, enfin, préside la table. On a cette boîte de cigare ici avec un cigare en moins. Mais lui, il a pécho un cigare. Mais il y en avait d'autres. Il y a la place pour deux autres. Oui, il y en avait d'autres. Moi, je dirais que c'est le daron. À côté de sa fille. Ah, mais non, sa fille est en face. Qu'est-ce qu'elle prenait, la dame ? On avait des directives chez les... Mrs Smith. Non, mais le problème, c'est que Mrs Smith. Oui, Lucia Smith. Qu'est-ce qu'on demande à Lucia Smith ? No heavy food for dinner. Donc, il ne veut pas manger lourd. Donc, oui, il n'a pas mangé de viande. Edmund Cloudsley, ça se tient. Mrs Baker. Ada Baker. Attends, mais terminons ça. Si je trouve son identité à lui, c'est bon. Lui, c'est David Monkey Man. Pas du tout. Bridges ? Pourquoi j'ai autant de blase, là ? Georges Goran et tout. Mais pour moi, ce n'était pas David, lui. Parce que, voilà, il y a les fables pourries. Et c'est quoi dans le diary ? Ça a été un jour assez ordinaire. Je pense que je vais demander une augmentation après toutes ces années. C'est une difficulté. C'est une difficulté. Et ça fait partie des lettres qui sont à la poubelle, c'est ça ? Non, c'est que des menaces. George Bridges. Ah non, ça, c'est un noble. Lord George Bridges. Ça, c'est les menaces de mort. Peter Batley. Oui, non, mais ça, c'est son neveu qui dit qu'il est trop vieux pour elle. Oui, les stewards, voilà. On va lâcher un de nos stewards. Sur toi, c'était une menace. Je vais péter un plomb. Marie et son père Lothar. C'est imminent. Mrs Baker a commencé en 1787. Elle a commencé en 1787, donc ça veut dire, vu que nous sommes... Donc c'est récent. Mrs Baker, elle est genre par là, quoi. Souviens-toi de prendre le quatrième de chaque rangée. Si on considère que plus t'es ancien dans le manoir, plus t'es bas, oui. Oh bien, elle est là. Mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et c'est quoi cette matière de potion d'amour ? Oh là là, mais... Faut que je vous parle des mains. Attendez. Est-ce qu'on peut vraiment avancer ? Je pense qu'on peut... Est-ce qu'il nous manque vraiment que lui ? Il s'appelle David, c'est sûr. David Walker. Moi, j'y ai cru. Mais pourquoi j'ai autant de blase ? David Brian ? Brian Brian ? Brian David ? David David ? Ok, ok. Est-ce qu'on avait d'autres recommandations de régime alimentaire ? Du à la sensibilité de ton estomac ? Pas d'alcool ? Et du tonic ? Le tonic, c'est le liquide ambré. Il faut une clé bleue. Oui, mais c'est bien lui. De toute façon, on est chez lui, quoi. Donc, ça nous conforte dans l'idée qu'il a pris, en effet, un verre de liquide ambré, de tonic, et un verre de flotte, visiblement. Donc, c'est bien, Edmund Klausley, qui est ici. Ensuite, on peut piffer, ça se trouve. On peut dire que Rose Kubert, qu'est-ce qu'elle mangeait ? Tu mangeais de la viande, Rose ? Tanton. Rose Kubert. Et Lothar Richards, qui mangeait sa bonne viandasse. Mais tu ne vas pas me dire que Marie Richards, elle fume le cigare. Elle ne fume pas de garci. Ah, mais oui, mais je suis con. Oui, bien sûr. C'est Lothar qui fume le garci, pas Rose. Donc, on a le plan de table. Super. Mais il y avait ça aussi. Mais du con du cul ! Pardon. Le cabinet, c'est forcément Edmund Klausley dans le cabinet. Les cabinets. C'est David David, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Vu qu'Ada Baker, étant récemment arrivée, ça fait moins d'un an qu'elle bosse dans la boîte. Elle est probablement ici. En sachant qu'on a l'info sur Mrs. Smith, qui a trois années de service. Trois années de service, tandis que... Mickeline... Miss Baker n'a que une année de service. Probablement là, en vrai. Quoi que non, c'est très étrange, parce qu'ici, on a quoi ? On a le passe-partout. Et David. Un mot pour David. Mais on s'est dit que là, c'était forcément l'autre mec, parce qu'il y a ce livre chelou. Des fables sur les seigneurs qui vous font réfléchir. Et lui, il a bien ce mot là. Note à moi-même si tu es frustré quand tu travailles. Souviens-toi de ce conte parlant du seigneur riche qui s'est marié à son âne et tu te sentiras mieux. Donc, le mec là, il est là. Lucia Smith au-dessus, ça se tiendrait. Sauf que... Pourquoi elle a un gun ? Et là, ça s'adresse à David. Alors qu'on pourrait se dire, oui, pourquoi pas qu'elle aurait des poupées et une potion d'amour ? Alors, j'en ai aucune idée, mais elle aurait ça, visiblement. Et elle a son livre un petit peu salace. Une bonne histoire de Huck. Donc, c'est sûr qu'ici, c'est Lucia Smith. Ah, tu es con, oui. Les codes secrets. Oui, là, là. Est-ce qu'on a des codes secrets quelque part ? Faudrait que je repasse en revue un petit peu tous les... Tous les bouquins, tous les textes. Les textes qui n'ont pas eu de sens. Les textes qui n'ont pas eu de sens. Je vous demande de garder votre calme. On va peut-être faire du F0 après, quand on sera un petit peu détendu de cette énigme de fou. Pourquoi on a Monkey Man ? Pourquoi c'est aussi intéressant d'avoir le... Est-ce que je vais m'énerver ? Mais cette histoire de codes secrets, finalement, ça s'applique nulle part ? Ou ça s'appliquerait directement ici ? Ce serait trop simple, non ? Non. Je dis que le premier mot de chaque personne du chat C'est peut-être la possibilité Peut-être la strat Ok je suis un peu Kébloho je suis pas énervé Je suis pas énervé En tout cas la personne la plus haute Qui serait Ada Baker Aurait accroché donc et enverrait Des passe-partout De Fort Boyard Mais c'est son père Attends mais ton père Ah non c'était son mari Qui est décédé Donc c'est pas son mari Qui était là Ou si Son mari Qui nous a quitté Genre Très récemment Pas du tout Pas du tout Ah mais il y a un truc qui me dérange énormément C'est Mais en même temps il me manque Le dernier Ah mais Little Pip Tu dors ici toi Du con Je te parrais quand tu reviendrais David Mais Little Pip Tu dors ici toi Mais Little Pip T'es tout petit Little Pip Tu vas pas me dire que Hein du con Little Pip Tu dors pas Tu travailles depuis combien de temps ici Little Pip Bon David là Tu nous as cassé les couilles David Bridges David George David Walker David Brian David Garan David Monkman David Doug Mais non mais ça c'est les bouquins David Stewart David Van Gwall Mais t'es le père de quelqu'un du con David Cage David Smith T'es le père de Mais du con c'est qui lui Oh seigneur Ça n'a rien à voir avec moi Il a un chilling Oui oui parce qu'il a fait Il avait accès à tout Lui il est pas content Tu as tué ma tante Démon Je vais t'exécuter Ah mais attends Mais est-ce que je me serais fait bait Est-ce que Oui non Non mais lui c'est bien le noble Oui oui David Ducul David Ducul David David Ah c'est rouge Si c'est rouge C'est que c'est vraiment très mauvais Je crois Attendez Attendez Nous sommes si proches C'est sûr Mais ton mari On s'en fout Préparer du sanglier rôti La jeune madame Richards N'aime pas la viande Oui on est d'accord On est d'accord On a vu Vu Bravo pour ces trois années de service Mr Walker Mais je suis con Mr Walker du con Du con du con du con Mais oui mais David Walker On a testé C'est Little Pip Peter Batley Edmund Klausley Rose Q Burt Lucia Smith Ada Baker Lothar Matthäus Mrs Smith Mrs Baker Lucia Attends je me suis fait bait Non mais elle Elle a la lettre Ada Ah oui mais rien nous indique que C'est peut-être elle qui a trois ans d'expérience T'es madame Smith toi Ok c'est mieux comme ça Donc c'est bien Ada Baker Et Lucia Smith Marie Richards On est là C'est sûr Lothar Et son père Lothar Qui est bien fourni Ça c'est ce qu'on appelle un gros paquet Ensuite on a supputé Que c'était forcément Lothar Richards Ah mais ça c'est habitué Non mais le pire c'est qu'on stream Donc c'est Quoi ? Oui non c'est bon Chance de dire que vous allez se dîner avec la dame Marie Et son père très aisé Lothar De toute façon vu qu'elle est single Et que c'est les vieux codes Son père s'appelle Lothar Richards On va arrêter de nous emmerder au bout d'un moment Peter Batlet c'est sûr Edmund Cloudlet c'est sûr Rose Kubert c'est évident Deux ou moins de slots sont incorrects Si je bouge ça Attendez Vous connaissez C'est lui C'est lui qui nous fait chier c'est sûr Quand je bouge ça On est à deux ou moins Deux ou moins d'incorrects Allez Trix Ok Mais alors c'est pas Portant ils ont dit monsieur Walker Ah finalement David c'est un autre Mais non mais parce que Si on s'en tient Genre la note à lui-même David fume du crack Je dois parler à mon machin Ah non c'est là qu'on a le dire David David Mais oui mais David n'est pas là Car David est là Donc lui c'est pas David C'est George C'est Brian Ok c'est Brian Ok c'est Brian Ok Brian Du coup C'est pas David 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 Attends mais c'était au dessus Mais Little Pip C'est pas lui qui Qui travaille depuis le plus longtemps Sinon c'est n'importe quoi On a tous fumé du crack Et c'est qui ce David Machin Machin Voulait machin mort Et donc Tac tac A poisonner A poisonner Le machin Et a caché la clé nécessaire Dans un truc A La Dino Party Rose Cuberte Ingérer le poison Et décédé On parle de cette clé là C'est cette clé là C'est cette clé là Qui a fait Qui a fait le bordel Empoisonner le brandy Le brandy Qui est ambre Et le brandy Ou Rose Cuberte Ah non Rose Cuberte Elle avait Elle avait du vin Et du tonic Et personne n'avait du brandy Bande de cons Du cul Le brandy c'était lui Mais Rose Rose Cuberte Qui mangeait viande et salade Elle elle buvait Du vin rouge Et du tonic Motherfuckers Pourtant on a bien une clé cachée ici On a un double Et un double Donc il copie La fameuse clèfle Et ensuite on a ça aussi Ce système de pourquoi Il s'envoie des doubles Et c'est le fameux David C'est David Goran Ivan Izevich Ah mais attends Mais oui David Goran Ivan Izevich Putain les rêves de fou Attendez attendez Si je retourne là David Goran Ivan Izevich Oui c'est lui Qui était en fait Précédemment H Blair Et oui David Goran Mais putain J'avais juste à revenir là Pour qu'on devienne évident Oui David Goran Le craquette David Goran Le salaud David Goran Qui s'en va la nuit Lucia Smith Brian Walker David Goran Mais Ada Baker Elle est là depuis rien Et Ici c'est les bouquins du cul Le White Slave Les fables Donc c'est sûr que Brian Walker est en barre Lucia Smith Ada Baker Ada Baker elle est là depuis un an Lucia Smith depuis trois ans Attends Ah mais d'accord Attends Parce que moi je pensais au cabinet Non mais en fait Il y a Oui il y a le Clodo de l'espace Qui dort ici Il y a Monkey Man 1 Et Monkey Man 2 Et Monkey Man 1 Et Monkey Man 2 C'est les frères pères Normalement C'est les frères pères Qui lisait ce merdier C'est toi qui lisait Monkey Man Propriété Des frères pères Et oui mais sauf que ton frère Il est décédé Donc c'est un problème Adam père James père Il reste que Adam Et Adam père Il n'a pas d'autre blase Que je sache Ok Attendez je dirai juste à A quelle heure je dois chercher Mon divin enfant C'est technique Ah mais ça va J'étais en surstress Ce stream est maîtrisé Ok trust Donc qui dort ici Et qui lit les Monkey Man Ah bah c'est Little Pip du con Tu lis des petits bouquins Pour des petits cons Ah t'es un petit con Little Pip Alors c'est bien Monkey Man Oui évidemment Ok Tout est rempli Est-ce que c'est vraiment Little Pip Qui est empoisonné C'est un matelas ici C'est une Non ça c'est ce qu'on appelle Si c'est dans un matelas ça Oui De toute façon les matelas sont Là aussi Ah non ça c'est dans le coussin Donc ça ce liquide rose Ça serait une potion d'amour Donc on s'en fout un petit peu De toute façon la seringue La seringue là Une seringue avec du liquide Restant dedans Le problème c'est que Ici on ne parle pas On ne parle d'avoir caché La clé nécessaire On ne parle jamais de seringue en fait On ne parle jamais d'arme du crime Machin truc Vous voulez que machin truc Soit morte Donc on peut penser Que ce soit Rose Cubert A moins qu'il y ait une erreur Encore de casting Peut-être en fait Machin machin Vous voulez que Un mort Et donc Un machin machin A empoisonner le un Et à Cacher La clé nécessaire Dans un un Ce qui est marrant C'est que j'ai aussi les trucs Des mouvements Politiques Et sectaires Final Vanguard Steward Et compagnie On a plein de On a cette seringue là On a ici Ce cigare manquant Certes Attends mais ça ne parlait pas La lettre quand même De Cusbert J'ai oui dire Que vous aviez Un vin vite Il y a dîné Dame Marie Et son père Très aisé Lothar Si Peter et moi même Vous rejoignez Nous pourrions L'enchanter D'histoire d'aventure Dans les colonies Pour le chasser Le chasser Pas clair Chéren Moon Ceci ne peut continuer Depuis mon retour Mon déménagement au manoir de Sébastien Il m'a demandé de l'argent Sept fois Il est incapable D'être responsable financièrement J'ai besoin de ton aide Mon cher frère Oui donc envoyer le frère Le fameux aux colonies Le premier meurtre au final Oui donc oui c'est à l'ancienne La clé bleue L'alcool instable Oui ça c'est les recommandations Pourquoi il y a de l'opium ? Seringue d'opium Elle ne respire plus Et sans Blotched C'est quoi C'est gonflé Ou marqué Pour moi c'est gonflé Pour ressouffler Ah c'est taché Cette clé c'est la clé bleue C'est celle qu'on retrouve Chez Little Pip En sachant que Little Pip est là Cette porte est fermée Mais eux ils s'envoient Des modèles de clé là Là c'est Cette ordure de Goran Machin là Venisevic David Goran Qui Enverrait Enverrait la clé à elle Toutes les portes sont fermées Sauf quand il sort Et qui forge les clés En tout cas elle se retrouve là Chez Pip La clé nécessaire a été cachée Dans un matelas Cette clé qui donc Est L'équivalent de la clé bleue La clé bleue ici Qui mène C'est bien ça C'est la même forme de clé La clé bleue Tac tac Ah attendez pas sûr Là on a un deux Ah non c'est la clé dorée C'est la clé coeur Et la clé coeur Elle ouvre en l'occurrence Ceci Et là on a du vin Les bouteilles sont scellées Avec du liquide rouge Appelé vin Scellées avec du liquide ambre Appelées brandies Mais c'est juste parce qu'il serre le gamin Rose Rose c'est viande salade ici Elle a bu Du tonic Et du vin rouge Non mais elle s'est fait seringuer le huc Et puis voilà N'a le vin rouge ici Vous me direz Le problème c'est qu'elle a bien été David Goran Qui n'est pas là Bien vu A empoisonné Le vin rouge Et a caché la clé Dans le matelas de l'île pipe Alors ça plot twist Mais Qui voulait La mort de Rose Kuberth Est-ce que Edmund Cloudy Il avait l'air d'être assez d'accord Pour envoyer son cousin Dans les colonies là Dans son frère Je sais plus quoi Mais qui Qui avait des raisons De la détester en fait Cher Edmund Ça ne peut pas continuer Depuis je suis revenu Manoir Il m'a demandé de l'argent J'ai besoin de ton aide mon frère J'aime ton idée En plus c'est son idée De l'envoyer aux colonies Ou peut-être qu'il lui en veut C'est la revanche Pourquoi m'as-tu fait envoyer mon frère Aux colonies Et maintenant il est décédé C'est du poison Que personne ne touche À quoi que ce soit On a le plan de table de merde Non mais ça Ça a une incidence Évidente C'est Edmund Cloudy Plot twist Non mais pas du tout Non oui non Oui ben oui Bien évidemment Oui Attendez Replaçons le truc C'est Rose C'est bien Rose C'est Hubert Qui a ingéré le poison Et est décédé Mais ce n'était pas elle Donc on visait Mais qui visite-t-on vraiment Peut-être que Edmund Cloudy Voulait que Peter Badley Son concurrent Pour charmer Marie Peter Badley lui a bu du vin rouge Et du brandy Rose elle a bu du vin rouge Et du tonique On voit que ça le compterait Et le vin il est mis déjà Mais non attendez En sachant que Dans des liquides étranges Non mais ce qui compte C'est l'opium Quoi que l'opium Elle est scellée en plus Non mais quand même C'est le seul truc C'est le seul truc Qui s'apparente à du poison Parmi tout ce qu'on voit Sinon on a du On a juste Le liquide La seringue Donc on ne sait pas Ce qu'il y a dedans Ah si il y a ce liquide ambre C'est ça le poison Et la clé est là Donc tout et tout correspond Donc c'est Little Pip Mais pauvre gamin Mais lui il buvait le bois C'est le seul à avoir bu du brandy Mais elle n'a pas bu du brandy Jean-Micheline On est complètement off Il n'y a rien qui fonctionne Dans ce que j'ai mis Faut que je repense La perdition est de plus en plus présente Tout à fait À mort avec les parasites Print paint Attends c'est notre bon vieux Notre bon vieux Brian Non Il est un peu nerveux Il voulait une augmentation Ça fait des années et des années Qu'il travaille ici C'est le 7 avril Qui voulait négocier Ceci 7 avril En sachant qu'on est le combien 10 février C'est dur à chaque fois De remettre 1 Moins que ce soit indiqué là Tout simplement Pas du tout Pas du tout Je vais pas m'énerver Vous le savez Attendez Il est bien 15h52 Oui Je stresse Désolé Écoutez Sous vos yeux ébahis La résolution de l'enquête Est imminente Le 5 mars Le 5 mars Il envoie ce truc ridicule Le 1er mars Ah c'est le 8 avril Le 8 avril Nous sommes le 8 avril Attendez Pourquoi je vous laisse Cette info Pourquoi je L'histoire du code Je l'ai vu Appliquer nulle part Au final Le délire Du code simple Qui utiliserait Que les premiers mots De chaque phrase C'est vrai que Ça s'est vite compliqué Je comprends pas Pourquoi ça Attends Est-ce qu'il y a un rapport Avec l'histoire De son mari décédé Qui aurait soi-disant Arnaqué De l'argent de l'église Comment elle s'appelle Baker On a pas rencontré De Baker Par le passé Et cette petite clé simple C'est pourquoi Est-ce que ça C'est la cliqueur Ah c'est la clé d'ici Qui donne accès A l'eau La viande Les patates Les citrons La citronnade Qui buvait du citron Marie Richards Il vient d'avoir Ah j'essaie Oh non mais le problème C'est que je suis en stream Donc vu qu'on est en stream Je stresse Et je n'arrive pas A penser straight En fait Bah lui Cette ordure Il a l'air de vouloir Tuer tout le monde Ah oui Mais putain Mais je suis con Soyons logiques Lui H Cette ordure H Blair A.K.A Machin David Goran A chaque fois Il veut L'idole L'idole Qu'il a récupéré Ici L'idole Qui se retrouve Du coup Oui Chez Edmund Mais bon David Goran Ne va pas vouloir Tuer Edmund S'il l'a récupéré Il aurait pu partir avec Donc David Goran Il n'a pas un intérêt Immédiat Pour Il ne voudrait pas Tuer Edmund Je ne vais pas M'énerver Le fait Qu'il ne change Pas la règle Que Les Ça Ça nous a juste Aiguillé C'est pas un motif De vouloir tuer Qui que ce soit L'architecture Le layout On va dire Des Des portes diverses Et variées Des chambres Des employés De maison Évidemment Que je peux te donner Des chandelles Pour ta Chambre Lucia Évidemment Que je peux te donner Chandelles Ah oui Ça m'aidait Ça C'est ça Oh Je viens de découvrir Qu'on peut zoomer Avec la molette Et c'est Anna Qui a toutes les chandelles Elle Elle n'avait plus Oui d'accord C'était l'indice Bizarrement Il y a plein de chandelles Ici aussi C'est quand même bizarre Que lui Il ait Et la fiole Et les machins Et les trucs La shiny pocket watch C'est la pocket watch De l'autre con Oui mais qui indique Deux heures et demie Comme Sauf qu'elle tournait Attendez Je deviens paranoïaque The watch is ticking Et pourquoi elle tique Exactement la même heure To my dear Morris Mais attends Mais du coup Lui il a obtenu La montre Du violoniste Que le violoniste Avait parié Contre Willard Wright Que ferais-tu Pour une poignée De dollars Mec Donc en gros C'est Little Pip Visiblement Qui contre une montre Et machin A fait truc Mais si Il a obtenu La montre Gousset Et pourquoi Il y a encore Un joli mouchoir En tout cas La montre Gousset Mais c'est qu'il vole Des trucs aussi Mais la montre Gousset Elle est à David Goran A.k.H. Blair Qui l'a ramené De son expédition Punitive Donc c'est A moins qu'il l'ait volé C'est David Goran Qui lui a filé La montre Gousset Pour qu'il effectue La sale besogne Sauf que bon David Goran C'est un exécutant C'est pas C'est pas un décideur Et du coup Ça tenait la route Que Edmund Voulait que son rival Pour avoir le huck De Marie Richards Décède C'est à dire Peter Batley En vrai Moi je trouve Que c'est une histoire Qui avait du sens Je suis en train De péter un plomb Je ne lis plus De cette salle littérature J'espère que Ça fait Ça fait deux heures Là qu'on enregistre On a fait une VOD De 45 minutes Et là ça fait deux heures Qu'on est sur cette Oh 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 J'espère que Les invités de notre match Sont satisfaits Et que Brian A servi tout Comme on lui avait demandé Oui avril 8 avril Comme on dit Non mais ça c'était juste Les indices pour Oui Je dois être réveillé Et habillé A 7h du matin Je dois recevoir Mon journal À midi De Vous êtes responsable Que Little Pip Fasse toutes ses courses Le job de David Goran Il arrivera Ou il quittera la nuit Que ce personne S'en plagne Je bloque Je n'ai pas envie De utiliser Une astuce C'est la honte Et cette seringue De mort Mais cette seringue Elle est beaucoup trop haute Pour Little Pip Et pourquoi Il y a une seringue Là dedans Dans l'enfort Et pourquoi On me propose pas De parler de seringue Dans l'enfort Et pourquoi T'as un cigare Ah mais si T'as un cigare Pas parce que Tu l'as volé David Ouais Qui lui a donné Il lui a demandé Du tabac Et une bouteille de gin Est-ce que David Sinon C'est parce que Le cigare Le cigare Appartenant A Lothar Richards C'est Lothar Richards Qui t'a demandé Mon pauvre petit pipe Lothar Richards Voulait Que Edmund Klausley Soit mort Et il a demandé Au petit garçon Pas du tout Donc non On t'a pas filé On t'a pas filé Un petit truc Ça me tabasse Ça me tabasse le huc Mais ce que je comprends pas Le cloudy liquid C'est le tonic On est d'accord Ça c'est l'eau Il y a que lui Qui a bu de l'eau Que Jean-Michel La citronade C'est seulement Mary D'accord C'est Mary Richard Ouais c'est ça La belle Marie Convoitée Lui il a Bouffman Son fourchette Il a bu du vin Et du brandy Lui il a pris Un cigare Le papa Du vin Salade Ok Et donc La décédée A pris Du rôti De la salade Du tonic La seringue Dans la viande Mais qui veut La mort de qui Moi je trouvais Que ça avait du flow Parce qu'en gros Le vin Est partagé Entre La victime Le père De Marie Et Bouffman Le brandy Il y a que Bouffman Donc on s'en fout Il y a de la salade Sur quatre plats Donc c'est peu probable Et le tonic C'est ça le tonic Donc c'est Ah c'est le maître De maison Du coup Puis lui Il est genre paniqué Machin Peter Batley Voulait que Edmund Quelqu'un voulait Que Edmund Cloudless Somme mort Le tonic Qui voulait Que Edmund Cloudless Le meurt Brian Walker Car il n'avait Pas eu son Augmentation C'est très peu Probable C'est très peu Probable Jean-Michel Ah mais attends Ah oui Peu importe Empoisonner le tonic Parce qu'en fait Il pouvait empoisonner Le tonic Ici Mais le tonic Sachez-le Est stocké Oui Clé bleue Ah mais du coup Clé bleue C'est pas du tout Ce modèle de clé Et ça Innocent de Jean-Michel U Mais le problème C'est que Jean-Michel U Little Pip Il a quand même Une petite bouteille De fiole De mon huc Qui a la clé bleue Ou un modèle De clé bleue Ah lui Il a juste des modèles Ah ça c'est la clé bleue C'est David Goran David Goran A empoiser le tonic Et a Caché la clé nécessaire Dans un sac Ils appellent ça un sac Ou un Un pouch Une poquette Dans un sac Le chat va partir en PLS Écoutez c'est très simple Qui nous dit qu'elle est vraiment morte Empoisonnée Ça se trouve Un mauvais coup de soleil Une réaction au soleil Une mauvaise huile Mauvaise crème de bronzage David Goran A empoisonné le tonic Et a caché la clé nécessaire Dans un bag Elle est là la clé Ça c'est le modèle De la clé bleue À moins que Ce qu'on appelle la clé Finalement C'est C'est la seringue Et la seringue Elle est dans un vase Mais jamais On nous a parlé de vase Le vase n'est pas à disposition Ok il le fait exprès Non mais c'est parce qu'on est en stream Tout roulait bien Mais je vous jure Je vous jure que non Non mais Peter Batley Peter Batley Vous voulez tuer Edmund Clauseley Car il voulait se taper Marie Richards Il a donc demandé à David Goran A.K.A. H Je ne sais pas comment il s'appelle Le truc du tabac D'empoisonner le tonic Ah bah non ça n'a aucun sens Parce que Peter Batley Il buvait du tonic Ah bah non c'est ça Vu que Edmund Clauseley Buvait du tonic Le problème c'est que Rose Cuber aussi Grave erreur Et donc David Goran a imposé le tonic Et à A cacher la clé Nécessaire A son méfait Dans le petit sac Très bien vu de sa part De toute façon les clés Elles sont bien dans Dans le Dans le Attends mais c'est dans le coussin Ou dans le matelas Parce que là on voit un drap Là on a l'impression Que le drap est marron Et le coussin blanc Mais là le coussin Non c'est dans le matelas Mais là on a un modèle De clé nulle Et là on a un modèle De clé Mais qui n'est pas le modèle De clé bleue C'est le modèle De clé cœur Mais il y a également Le poison Tu comprends ? Tu comprends ? Tu comprends ? Tu dois confondre poisson Et poison Ah je blaire ça Et une bouteille de gin Je te paierai Quand je reviendrai Ah A cause de la sensibilité De mon estomac Il faut éviter l'alcool Le prochain mois Considère aussi Un verre de tonic Avant de manger Afin d'éviter De perturber Ton système digestif Oui mais combien même ? Ah le gin Pour empoisonner l'eau Il a empoisonné Oui mais non mais personne Ne boit de l'eau C'est le problème Parce qu'il aurait pu Empoisonner l'eau En me faisant croire Que c'était de l'eau Mais c'était de gin Mais ils s'en seraient rendu compte Et vous l'avez craché C'est complètement con Pourquoi il y a Lemonade ? Ah oui non Lemonade C'est la citronade Qu'a bu Marie Richards Mais ça n'a rien à voir Moi je suis perdu Ça y est je comprends plus rien Je sais plus Je sais plus Je sais plus Qui veut tuer qui Je sais plus Je sais plus Je sais plus Je sais plus C'est finito là Non il faut Il faut réussir A résoudre ça Avant F0 On est parti pour Non non on pourrait utiliser Le mode indice du jeu Mais on va évidemment Partir en emote only C'est parti Grâce au pouvoir Des emotes Vous allez me faire comprendre Attends Ah zut Attendez J'arrive J'arrive dans quelques instants Ah c'est ça que je veux Attendez Ah voilà Ok grâce à vous Nous allons comprendre Ne t'inquiète pas Peuple de Youtube Voilà maintenant Deux heures Que cette vaudée dure La première durait 45 minutes On a fait 3 affaires Là on a résolu Une première affaire vite Et là c'est l'enfer Absolue Donc Le chat va me faire comprendre Grâce à Son Ultra lucidité Ce qui doit être effectué Bien sûr Qu'est-ce qu'on n'a pas Alors aveugle man Oui Aveugle man Ça ne mette pas trop Ne recommencez pas à pousser Les illuminatis Les illuminatis là Popcorn Je suis qu'unu Yeah Night Ah Attendez Manger Oui Danser Non Danser maintenant Je n'ai pas l'impression Vous m'aidez beaucoup C'est là qu'on aimerait Que Shell soit ici Parce que Shell C'est au moins On était assuré Qu'il donnait les vraies infos Même via émote Non mais vous allez Vous allez vous organiser Un poulet Un poulet Un Marco citron Un poulet citron Ah finalement Le citron La citronnade Aurait Quelque chose à voir Non C'est peu probable Ah Attendez Quelqu'un a mis un verre Des verres Ponce jaune Mais c'est encore Un verre de citronnade Concede Mais vous m'aidez pas beaucoup là Je suis assez déçu Je vous ai connu plus inspiré Vous avez des Des milliers D'emotes A votre disposition Sur Twitch Et via FFZ FrankerFaizy Et BetterTXTV Ah Merci silence On joue pour le raid Merci beaucoup Mais Ici c'est C'est un autre type d'alerte Désolé on y On y mot ton lit Parce que Ça fait une heure et demie Que nous sommes Sur la finalité D'une petite énigme Du début de jeu Enfin pas du début de jeu Mais Poste tuto On va dire The case of the golden idol Et nous sommes passés En immo ton lit Afin que le chat Nous aide bien sûr Qui a tué Pamela Rose Qui Voulait Qui Mort Et du coup Qui A empoisonné La chose Et a caché La clé nécessaire Dans un Un Ah La dinner party Rose cuber Ça on peut dire Qu'on est bon là dessus Ingérer le poison Et décéder Non mais vous m'aidez pas du tout Le problème c'est que Si seulement Quelqu'un Mettait quelque chose En rapport Avec Avec ce qu'on voit Mais pas du tout en fait Il y a des Neyyey Neyyey Ah Neyneyyeyyey C'est pour me dire Ce que j'ai bon Et pas bon En fait vous n'êtes pas Juste des bolosses Attendez Attendez Donc Quelqu'un voulait bien Edmund Cloudsley De mort Ah mais c'est un gros type ça Et ce n'est pas David Goran Qui a bien empoisonné Le tonic cependant Dans un sac Bah j'avais bon là dessus Ah mais c'est une sacrée aide Alors Attendez j'ai tout qui rame C'est bon Alors Brian Walker Il s'est juste assuré Que Peter Batley Soit Proche De Mary Richards Mais la pièce de Edmund Enfin la place de Edmund Cloudsley N'a jamais Bougé C'était sûr qu'il était là En tout cas c'est le tonic On a empoisonné Et c'est le problème Alors c'est du méga pif C'est ça qui va être beau Bon qui est là Et là votre grande surprise Mais qui voulait la mort de ce bolos C'est pas l'autard En fait On pourrait dire Que parce que Lucia Smith Et ben elle Elle voulait que ça bouge Au niveau des chambres Ça n'a jamais bougé David Goran C'est une ordure Mais il bosse quand même pour lui Donc c'est peu probable Que c'est lui Qui voulait sa mort Brian Walker Lui il voulait Une augmentation A tout prix Il était déprécié Peter Batley Voulait la même femme Que Edmund Rose Hubert Elle avait aucune raison De vouloir la mort d'Edmund En théorie Lothar Richards Éventuellement Parce que sa mère Parce que truc Qu'est-ce que tu vas raconter Bag of memes Non mais Écoutez C'est imminent Pourquoi il y a des chiens Pourquoi il y a des chiens Avec du sel Lucia Smith Pas des bonnes clés en plus Quoi d'ailleurs Cette clé C'est une master key Ah oui non c'est ça Ah du coup Oui les petites clés C'est les clés penchant Mais il y a que elle Qui a accès à ça D'accord C'est vrai qu'elle ment d'ailleurs On s'en fout en réalité Mais elle ment Sur le fait Qu'elle n'a plus son Son petit Livre sale J'espère que les invités De notre maître Sont satisfaits Et que Brian A tout servi Comme un Comme il était convenu Brian Qui Du coup Et son petit chilling Parce qu'il a mis Et qu'il y avait Toutes les clés Lucia Smith Ça n'a aucun Et donc Brian Walker Pas du tout Ah mais non Déjà On ne l'a pas caché Dans un sac Si on l'a caché Dans un sac En fait C'est toujours ça Toujours ça Il faut juste que Qui a empoisonné Le tonic C'est ça La seule chose Qui nous intéresse Au final Le tonic Qui est en clé bleue Enfin le tonic Était là Et les accès Clé bleue Bah vraisemblablement C'est David Goran Qui a La master key Qui a Une Réplique De la clé bleue Là Alors que Ici C'est pas la bonne clé Malgré le fait Qu'il y ait Tout le Tout le Delbor Comment ça se fait Qu'il y ait tout le Delbor L'île pipe Ça ça me rend Dingo ça Attendez je vous regarde Bag of memes Des bag of memes Donc on est bon Sur le sac Ça a bien été mis Dans le bag of memes Little pipe Alors ça Vous vous attendez pas Non Pourquoi vous mettez Des mains enflammées Pourquoi ils mettent Des mains enflammées Pourquoi vous Quel rapport Pourquoi des mains enflammées Je comprends Up Power up Il y a des mains enflammées Youtube je comprends pas Voilà Voilà pourquoi Finalement vous êtes mieux Sur Youtube Que sur Twitch Parce que regardez Les gens me parlent Et pourtant c'est incompréhensible Dans Sel Bière Pourquoi il y a un zérator Qui danse avec du sel Et des bières Numéro 1 Feu feu Le numéro 1 C'est le feu feu Le numéro 1 Super Certi mort Est encore plus fort Mais pourquoi le feu Quel rapport Les mains enflammées Non mais vous avez fumé du crack Pourquoi les mains enflammées En premier Pourquoi un chien Qui fait du football Pourquoi un chef Qui met du sel Dans un verre Mais Le pain Le pain Il est là le pain Non Il est dans le cellier Numéro 1 La tente Pourquoi la tente Mais Comment ça la tente Finalement c'est Ah Donc j'ai tout bon Sauf que le premier C'est les flammes Et le troisième C'est le cuistot Ah Bah donc c'est Lucia Smith Mais pourquoi Pourquoi Lucia Smith Non ça n'a aucun sens Et puis surtout le sac Et puis surtout le sac Si c'est bien le sac C'est le sac de David Goran Mais quel rapport Avec le cuistot C'est pas un cuistot David Goran David Goran C'est un mec qui sort Et qui fout la merde Non Numéro 1 La tente Bah David Goran Non parce que c'est un vagabond Parce qu'il va et vient C'est ça que vous voulez dire Par la tente C'est le vagabond C'est un forban Tu sais Attendez j'étais en train de penser Mais c'est bon C'est bon Je peux y aller Alors attendez Qu'est-ce que vous me dites Les Mais pourquoi Pourquoi le camp Pourquoi les Illuminati Ah attendez Ah non Elle elle nettoie juste Est-ce que le fait Que Ada Parce que Ada Son père Enfin son mari mort On l'accusait De voler de l'argent A l'église Et puis Finalement C'est quand même Accroché à la chambre d'Ada Ce Ce pochon Où il y avait Donc Ah mais oui Mais c'est ça Avec son petit truc Elle a filé la clé Mais c'est elle Mais c'est elle qui veut la mort Non C'est le contraire C'est Ada Baker Qui a empoisonné le tonic Et qui a caché La clé nécessaire Dans un sac Attends mais ça Mais pourquoi c'est pas Daryl Goran Du coup Brian Walker Il est inoffensif C'est pas lui Alors est-ce qu'on revient À Peter Batley Non Attends mais je deviens fou Mais en fait Il y a trop de monde Qui voulaient le tuer Ce sac à merde De toute façon Là on peut juste piffer Mais c'est Ada Baker Qui a empoisonné David Goran Non parce que c'est le sbire Donc il n'y a aucune raison Qu'il l'aurait tué Vu qu'il venait De lui ramener l'idol Une bataille de richoux Attends Ah mais attends Ah mais bien sûr Oh là là attends Sa position Pour voler De l'argent A l'église Le juge Gossip Que notre seigneur Steward Edmund Klaus Lee Nous avons C'est la dernière C'est le dernier avertissement Que vous allez recevoir Vos transgressions Demande réparation Soumettez-vous à la justice C'est la dernière chance Pour votre repentance Serpent Où nous Lâcherons Un de nos stewards Envers vous La confrérie Des masques Brotherhood Ah non ça fonctionne pas Parce que je me demandais Si on allait pas faire Si on allait pas faire une entité Du coup Et Final Vanguard Il racontait quoi Parce que là j'ai Steward Machin Mais Il y avait un truc Avec Final Vanguard Aussi non La révolution Viendra vous chercher Espèce d'escroc Salaud Tu payeras Tes péchés Contre les gens honnêtes Avec ton sang Le Final Vanguard C'est non J'y ai cru Ah mais pourquoi Vous mettez des mains Avec des flammes Parce que Dark End Dark End Steward Putain Mais attends Mais c'était pas évident Du tout Enfin votre truc si Mais Attendez J'enlève le Le Emote only Mais attends Mais du coup Ça rend dingot Parce qu'en effet Dark End Je l'avais Mais Dark End J'avais le mot Simplement à cause Du mot nul Des aventures De Monkey Man Monkey Man Contre le Dark End Contre le Dark End Mon Mécouille À la lettre codée J'ai loupé J'ai loupé un giga indice Dans la chambre du haut D'accord Ada Baker Morte du tube poison Attends C'était le 4ème C'était le 4ème De la mère d'embarquette D'accord Mais la correspondance Qu'il fallait lire C'était laquelle du coup Parce que c'est dans sa chambre En théorie Quoi qu'elle nettoie Toutes les chambres D'accord mais Ah bah oui La lettre qu'elle a sur elle Donc bien la lettre De son papa Cherada Use substance To remove target Sincerely Dark End Steward Oui bah oui C'est très con Oui oui Si j'avais juste En fait Ouais mais le problème C'est que Tout était lié à ça Et je me disais bien Que c'était bizarre Qu'on nous parle des codes secrets Mais oui J'ai pas rebondi là dessus C'est à cause de ça Qu'on a perdu une heure C'est vraiment à cause de ça Dommage Euh Ok Ça c'est ce qu'on avait déjà vu Oui oui Il nous restera une affaire En tout cas Désolé pour cette vidéo De 2h20 YouTube C'est con Parce que le jeu est passionnant Mais au niveau de YouTube Voilà Déjà Cette VOD ne sera pas terminée Il restera 3 personnes Merci à vous Au revoir